Le dîner, nous disons à ceux qui disent à Dieu, à l'État, à l'État, à l'État, à l'État, à l'État et à l'État. Le dîner, nous disons à l'État, 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 à l'État Et numérons ensemble quelques points bénéfiques et les enseignements de ce hadith. Tout d'abord, Allah aime certaines choses, certains comportements et il en déteste d'autres. Dans le Coran par exemple, Allah nous dit qu'il aime ceux qui se repentent et qui se purifient comme dans sa parole. Allah nous informe également qu'il n'aime pas ceux qui commettent le désordre. Et donc celui qui aime Allah va chercher à accomplir les comportements et les actions qui mènent à l'amour d'Allah. Et au contraire, va rechercher à s'éloigner de tous les comportements et les actions qui entraînent son courroux. Ensuite, dans ce hadith, il y a un principe de base à savoir que les croyants n'ont pas tous la même valeur auprès d'Allah. Dans ce hadith, il est question du croyant qui est fort et du croyant qui est faible. Et on retrouve ce principe dans la parole d'Allah Azzawajal. « Inna akramakum indallahi atqakum » « Le plus noble auprès d'Allah et le plus pieux d'entre vous » Première question, pourquoi le croyant fort est préférable au croyant faible ? A noter qu'il peut être question ici du croyant qui est fort dans sa croyance, dans sa foi, mais également du croyant qui est fort physiquement. Et de son opposé, à savoir le croyant qui est faible dans sa foi et faible physiquement. Le croyant qui est fort utilisera sa force pour prier la nuit, pour jeûner la journée, pour accomplir les œuvres les plus difficiles. Il fera preuve de patience face aux différentes épreuves pouvant le toucher. Quant à la force physique, elle est louable quand elle est utilisée dans ce qui agrée Allah ta'baraka wa ta'ala comme celui qui vient en aide à celui qui est oppressé, à celui qui veut interdire une injustice et non pas si elle est utilisée pour commettre du tort ou des injustices. Puis après avoir introduit ce principe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il y a dans les deux un bien. A savoir que le croyant fort et le croyant faible, malgré le fait qu'ils sont à des niveaux différents de foi, cependant ils restent unis dans ce bien commun qui est la foi en Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une règle qui est la suivante. « Sois fervent dans la recherche de ce qui t'est bénéfique, à savoir les bonnes œuvres, les bonnes actions, si tu souhaites devenir un croyant fort et demande l'aide d'Allah. » Et on retrouve ce lien dans surat al-Fatiha quand Allah azzawajal dit « C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. » On retrouve ce lien entre l'adoration, le fait d'adorer Allah, le fait de vouer à Allah azzawajal un culte exclusif et la demande d'aide. Car sans l'aide d'Allah, il n'est pas possible de parvenir à accomplir les actes qui amènent à l'agrément d'Allah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne pas être incapable. C'est-à-dire de ne pas délaisser le fait d'être fervent dans la recherche de ce qui amène à l'agrément d'Allah et le fait de demander l'aide d'Allah pour arriver à atteindre ce but. Il convient donc aux croyants de suivre ces recommandations prophétiques, de rechercher des causes qui permettent de devenir forts sur le plan spirituel et physique afin de faire partie des serviteurs préférés auprès d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabi na mahammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Sous-titrage Société Radio-Canada